bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doutes sur l'inspiration idée à réaliser soi même et je vais vous présenter donc une petite vidéo achats donc des pelotes qui ont été achetés chez teddy donc vous pouvez voir c'est le même type de fils avec des couleurs différentes donc vraiment sympa donc couleur pour l'hiver donc c'est 100g par pelote 60 m voilà vu l'épaisseur je travaille vraiment plus avec un crochet 8 mm et pas 6 ça dépend de voilà si on veut quelque chose d'avoir un peu plus compact ou pas à 1 voilà donc 12 huit c'est pardon 12 huit pour la taille du fil donc c'est 70% de la grille et 30% de laine voilà c'est la couleur une couleur plein et on verre avec quelques petites à petit rouleau orangé moutarde vous avez une variante je lis deux fois donc 120 m et là vous avez donc couleur un peu plus dans les tons marron donc même type de pelote voilà vous et plus de couleurs quand même à une base marron et plus multicolores au niveau de l'autre fil qui change de couleurs nous étons bleus des tons vert des tons jaune orangé voilà un peu de rouge même donc j'ai pris aussi deux pelotes aussi donc pour des aiguilles à 6 et demi 7 mm voilà 70% de polyacrylique et 30% de laine voilà donc ce sont toutes des pelotes pour taille 6 et demi 7 pour voilà au niveau de la taille à utiliser donc toujours 60 mètres 100 g et avec les deux pelotes ça vous fait bien 120 mètres et 200 g ensuite aussi de chez teddy donc la wool cake 300 g 525 m voilà donc vous voyez les couleurs donc dans les tons violets donc on a 5 voilà ton de violet ton pas plutôt rose violet donc pour des aiguilles à 5 mm je crois que c'est 100% acrylique je retrouve le où c'est écrit à voilà voilà bon il n'y a pas de composition mais voilà je dirais que c'est de l'acrylique ou du polyester ça y ressemble du moins ensuite à nouveau un fil enroulé comme c'est c'est que deux fils enroulés plutôt qui forment des jolies couleurs des olives effets la luna 100 g 80 mètres par pelote pour des aiguilles crochet 10 mm voilà donc 100% de polyacrylique si on compare la taille des fils vous voyez on a pas dit on a quand même des fils ici plus gros à droite mais la recommandation sont quand même plus petite donc ça c'est du 7 et ça c'est du 10 je mets côte à côte donc on voit que c'est quand même plus grand donc voilà celui de droite est quand même genre comme je l'ai dit plus épais que celui de gauche et ici donc on a quand même une recommandation de taille d'aiguille ou de crochet qui est plus grande donc je pense que ça pourrait tester à voir du coup mais je pense que 10 ça pourrait le faire par contre 3 et l'autre 7 ça risque d'être un peu petit peut-être voilà vous avez donc des tons bleus mais aussi quelques petits fragments de de rose voilà donc là on a aussi cette pelote dans les tons bleus donc voilà donc pour des aiguilles aussi taille 10 mm donc ça les réalisent cette fois ci vu la taille du fil qui est assez épais c'est 100% de polyacrylique voilà la XXL fun 250 grammes par pelote 141 mètres voilà et puis après d'autres voilà donc cette pelote aussi donc des très jolies couleurs voilà et puis après d'autres voilà donc cette pelote aussi donc des très jolies couleurs voilà et puis le reste d'autres va c'est